waouh c'est extraordinaire bienvenue les foyers soeurs nous sommes suivis en ce bord si vous n'êtes pas abonné faites le maintenant et partager cette vidéo de cette vidéo nous allons voir des choses hors du commun ah depuis quand les stars nous parlent de la vie après la mort depuis quand les célébrités décident quitter le monde pour venir dans l'univers du dieu tout puissant parce que vous devez savoir mes frères et soeurs que l'homme qui a composé trois esprits bon pas trois esprits mais trois entités c'est-à-dire le corps l'âme et l'esprit l'homme qui a composé ces trois choses va un jour rencontrer son créateur et bien évidemment la chose qu'il va rencontrer le dieu tout puissant ce n'est pas le corps c'est bien évidemment votre âme où ira votre âme mes frères et soeurs si déjà sur la terre vous ne vous êtes pas bien conduit vos oeuvres vos oeuvres mes frères et soeurs vos oeuvres vous accompagner après la mort si vous pensez que c'est de la plaque et que nous sommes en train de vous raconter l'histoire suivez nous partez cette vidéo maintenant on va au studio mes frères et soeurs vous devez nous croire ou si vous ne nous croyez pas croyez en jésus et quand les stars parlent de ça là ça nous réveille un peu ça c'est extraordinaire ces stars le camp ont des choses à nous dire ces stars veulent mettre des priorités veut mettre quelque chose veut faire quelque chose d'extraordinaire elles vont faire des trucs terribles elles veulent nous montrer des choses terribles elles veulent révéler notre esprit sur certaines choses qu'on ignore beaucoup incroyable même frère si vous pensez que c'est de la blague je pense que ce sont des histoires regardez même ça merci beaucoup faut demeurer dans la prière c'est important faut prier la prière est le seul moyen pour être en contact en connexion avec dieu la prière est le seul moyen pour être en contact ou encore en connexion avec dieu c'est important de chercher dieu aussi c'est important de chercher dieu aussi des a quand quelqu'un parle comme ça c'est important de chercher dieu aussi des c'est que cette personne a compris que vraiment sur la terre il y a des réalités il y a des réalités il y a des mais c'est pas de la blague c'est vrai ah revenons encore écouter combien ça c'est important il faut prier la prière le seul moyen pour être en contact en connexion avec dieu c'est important de chercher dieu aussi c'est beaucoup de choses que vous ne savez pas c'est qu'après cette vie il y a une autre vie vous comprenez non après cette vie qu'on mène à vivre ouais du bling du show du soir tout ça il y a une autre vie et que nos oeuvres sur la terre là vont nous accompagner dans l'autre vie là vous comprenez non vous n'avons entendu ça vous n'avons entendu ça est-ce que c'est ça et des collègues avec vous moi ce qui m'a marqué c'est parti ou c'est ça a dit ah c'est important de chercher dieu aussi des parce qu'effectivement tout le monde va mourir un jour tout le monde va mourir un jour mais tu vas où avec tes péchés tu vas où avec la prostitution tu vas où avec l'anac tu vas où avec tout ce que tu fais de mauvais c'est là on va dire que si tu fais pas attention tu vas payer pour tout ce que tu fais pour le mal que tu fais aux jeunes tu vas payer pour ça à la vie après la mort et c'est trop compliqué de parler de ça même quand vous vous endormez vous voyez votre âme marché ça dit ce que vous voyez pendant que vous avez tenté de dormir là la personne que vous voyez qui vous représente c'est cette personne là qui va continuer à vivre après votre mort ça veut dire que quand quelqu'un meurt c'est comme si il est endormi et il va dormir pendant longtemps il va continuer à marcher aller dans un autre monde il faut que ce soit dans un bon monde parce que là bas il y a deux monde soit c'est l'enfer ou c'est le paradis une autre star a vu ça a dit non il faut que je me dépêche il faut qu'il fasse quelque chose pour quand même ranger ma vie parce qu'il y a des choses que vraiment j'ai besoin de régler et elle est là elle a besoin de vous parler mais regardez même ça j'ai vu comment mon ami est parti vous pouvez penser que c'est de la blague mais elle a raconté des trucs elle a raconté tas de choses écoutons ça encore j'ai quitté le monde pour me consacrer à mon dieu nous à satan le monde dans lequel j'ai été je ne veux plus ça plus ça du tout je veux l'amour de dieu je veux juste l'amour de dieu ma vraie soeur et par rapport à ce stade il faut voir il faut d'abord avoir vu on dit même chez nous celui qui a vu les lions là et puis celui qui n'a pas vu les lions ils ont même pas la même manière de courir j'entends t'as vu le lion le lion a senti que ta chance ok dieu nous ce serait même même douce donc comment faire pour avoir et toi tu sens que le lion veut te préparer pour faire son ok dieu nous ça va lui plaît et tu as vu le lion tu es en train de courir parce que tu as peur d'être dégusté par les lions en même temps sur le chemin tu croises un autre gars une autre personne tu dis à cette personne est-ce que tu es prêt à être dévoué par le lion parce que le lion veut t'utiliser pour moyer son gare par rapport sur la ticket avec sa sauce qui est chez nous c'est pas de la blague il faut fuir avec moi viens fuyons maintenant j'ai dit non ce sont les histoires tu veux me faire peur tu veux me faire peur oh le lion est là le lion aussi ça dévoué les gens les frères et soeurs ceux qui sont morts ils aimeraient même avoir cette opportunité que cette femme qui vient de parler là a que cet homme j'espère qui vient de parler là aussi ah pour pouvoir juste demander pardon à dieu bonhomme ils sont morts sans avoir eu l'occasion l'opportunité de dire ah seigneur mon dieu oh seigneur mon roi pardonne moi j'ai péché j'ai trop péché dans ma vie ces personnes n'ont pas eu le temps de se réconcilier avec les gens avec qui elles étaient même tous les problèmes même ils n'ont pas eu le temps de dire au revoir à leurs millions de fans partout dans le monde frères et soeurs la mort ça ne prévient pas donne ta vie à Dieu donne ta vie au Seigneur Jésus Christ que ce soit une décision que tu prends dans ta chambre dans ton coeur même si on t'insulte même si les gens t'abandonnent même si les gens te guident que ce soit une décision que tu prends en privé que tu t'aides aujourd'hui à trouver le chemin et que Dieu se laisse visiter par toi que Dieu te rende visite aujourd'hui et t'aide à bien marcher que c'est le métier que tu fais si tu es dans la prostitution que tu t'aides à abandonner toutes ces choses et que tu ouvres toutes les portes possibles pour que tu ne retombe plus jamais dans ton péché parce que le diable il reviendra toujours oui il reviendra après encore pour essayer de te tenter pour voir si tu vas retomber peut être dans la saine nature mais si tu essaies là là il va vraiment t'attraper et ce sera la mort tu ne diras pas qu'on t'a pas pour venir sois prêts ok ok